C'est le moment où j'interviens en fait, c'est ça ? Ouais, c'est bien, ouais, c'est la chronique de Thomas VDB en fait. J'étais à peu près sûr que c'est ce que vous vouliez dire. Alors attendez, parce que je sais que j'ai tout un système technique à mettre en place chez moi. Je sais que je suis en face de trois ordinateurs, c'est extrêmement compliqué. Ça y est, on va pouvoir partir tout de suite. Hé, oh, hé, capitaine confinée ! Hé, oh, hé, ne vaut pas se suicider ! Voilà, alors, quelle joie, quelle joie les amis de faire ces Skype confinés avec vous. C'est confi-Skype, dans un sens, j'ai envie de les appeler. Tout mon soutien à ceux qui travaillent, évidemment, et qui se mettent en danger constamment pour les autres. Il faut rappeler quand même que pour les confinés, le confinement, ils n'ont fini plus de nous étonner pour ce qui nous emmène aux confins de l'ennui pur. C'est vrai que dans la vie, je croyais déjà que je m'étais ennuyé, mais là, c'est vraiment du nectar d'ennui. C'est vraiment du diamant brut d'ennui, c'est de l'ennui pur, c'est du 24 carats de se faire chier. Alors, parce que c'est vrai que quand tu reviens des courses et que tu n'as rien d'autre à faire que de te dire « Tiens, je vais laver mes courses », c'est vraiment que tu es en train de te faire chier dans la vie. Parce que quand tu es en train de lustrer ta bouteille d'eau gazeuse, tu bascules vraiment dans le côté mystique de l'ennui. Et moi, c'est rare dans la vie d'être dans un moment où je me rends compte que je lave plus souvent mes courses que moi-même. C'est vrai que je me rends compte que mes commissions sont plus propres que moi. J'ai une boîte de thon à l'huile, comparée à mon aisselle, elle est d'une propreté irréprochable. Et c'est fou parce que moi, avant, à chaque fois aux infos, quand je voyais quelqu'un qui prenait deux mois de prison ferme, j'étais là « C'est rien, deux mois de prison, ça va ». Et en fait, c'est chiant, deux mois de prison. C'est vraiment très chiant. Et encore, je me dis que ce n'est même pas la prison. On s'est quand même beaucoup moqué de Balkany. J'avoue, là, quand même, on rigole moins aujourd'hui. Surtout que personnellement, moi, je suis avec un co-détenu qui a 4 ans. Alors, il faut quand même pas mal l'occuper. Il faut beaucoup l'occuper. Surtout, moi, j'ai un pote, l'autre jour, on part Skype, il me disait « Ouais, ça va, t'es avec des enfants, t'as pas le temps de t'ennuyer ». Alors, sachant que mon fils, il est dans l'âge Playmobil, je n'ai le temps que de m'ennuyer. Que de m'ennuyer. Parce qu'à la rigueur, Monopoly ou Jeux de cette famille, il y a des règles. Mais Playmobil, il n'y a pas de règles. Donc, c'est juste moi qui passe mes journées à faire... Voilà, en ce moment, il y a un hélico Playmobil. Hier, j'ai passé l'après-midi à courir dans le jardin, à faire... Et surtout, moi, avec ce confinement, je dois dire que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne pensais jamais connaître dans ma vie. C'est le sentiment de culpabilité quand on marche dans la rue. Parce que je n'ai rien fait, je n'ai rien volé, je n'ai pas agressé personne. Et pourtant, je marche dans la rue, je ne suis pas bien. Parce que même quand je suis chez moi par la fenêtre, je vois des gens dehors, je suis là « Regarde-les, moi, tous ces inconscients ! » Non, mais les gens, je te jure ! Et du coup, même quand c'est moi qui vais dans la rue, même juste une fois par semaine pour faire les courses, je deviens parano. Je me dis « Il y a tous les gens derrière leur fenêtre, ils sont en train de m'insulter. » Et s'il y a bien un truc pas agréable dans la vie, c'est de marcher et de savoir qu'il y a des dizaines de gens en train de t'insulter. Voilà, du coup, quand je suis dans la rue, ce que je fais, c'est que je fais semblant de téléphoner à quelqu'un et je parle fort en disant « Non, mais là, je vais faire les courses, c'est exceptionnel ! » « Bah, tu te doutes bien, je ne sors absolument jamais ! Jamais ! » Alors du coup, comme il y a un côté prison, moi, ce que j'ai fait, évidemment, pour faire comme dans la série Prison Break, je me suis fait tatouer le planche chez moi pour m'évader au moment du déconfinement. Alors comme les tatoueurs sont fermés, c'est mon co-détenu qui me l'a fait avec un stylobic dans le dos, donc les plans ne sont pas très précis. À mon avis, je ne suis pas prêt de sortir. Merci ! Merci, Thomas VDB !